Au débat parlementaire sur la fusion des régions, les débats s'orientent vers la naissance d'une grande région. Fusionnons Aquitaine, Poitou-Charente et Limousin. Bonjour Martine Linière-Cassou, députée des Pyrénées-Atlantiques, vous êtes à Pau, merci d'être avec nous. Pourquoi êtes-vous hostile à ce mariage annoncé ? Vous n'êtes pas la seule. D'abord, je dois dire que la réforme territoriale en elle-même est une bonne chose, parce qu'elle va permettre de booster notre développement économique et qui part des territoires. En revanche, sur la fusion, nous sommes un certain nombre d'élus du Sud-Aquitain, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de l'Oté-Garonne, des Hautes-Pyrénées et même de l'Ariège. À dire que fusionner l'Aquitaine avec Poitou-Charente, c'est mettre cet intérieur des terres, ce Sud-Aquitain, en risque de marginalisation. Pourquoi ? Parce qu'on va voir se développer deux phénomènes. D'abord, un renforcement de la métropole bordelaise, qui va se renforcer notamment vers le nord. Et puis, d'autre part, un renforcement des politiques le long du littoral atlantique. Et donc, vous regardez plutôt vers Midi-Pyrénées ? Bien sûr, nous regardons vers Midi-Pyrénées, d'autant que la région aquitaine a de très fortes coopérations avec Midi-Pyrénées. Que ce soit en matière d'aéronautique, on a un pôle de compétitivité en commun. Que ce soit en matière d'agroalimentaire, on a un pôle de compétitivité en commun. Nous avons une marque de produits, les produits du Sud-Ouest qui sont en commun. Nous avons également des problèmes d'enclavement et une bagarre commune pour être désenclavés par la LGV, que ce soit Bordeaux ou Toulouse. Donc, vous regardez plutôt vers Midi-Pyrénées. Mais par rapport, pardonnez-moi, par rapport aux... Et parce que nous avons en commun les Pyrénées. Important. Et ça, c'est un fantastique atout pour la France en termes de développement touristique. Mais on a l'impression qu'on vous entend un peu trop tard. Les élus du Poitou-Charentes ont fait entendre leur voix beaucoup plus tôt que vous et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Alors, c'est vrai que les élus de Poitou-Charentes font une pression et un lobbying. On a même vu un président de département vouloir faire une live de la fin. On voit les images du sitting, de cet élu. Voilà. Et il sait qu'il s'est transformé en sitting. C'est vrai qu'il y a eu une pression très, très forte à la fois des élus girondins et également des pictos-charentés. Donc, je le regrette parce que nous aurions pu, Aquitaine et Midi-Pyrénées, intégrant le Limousin, parce que reconnaissons que le Limousin est une région pauvre et que l'Aquitaine comme Midi-Pyrénées... Non, on n'y est pas du tout opposé. Merci. Ce sont des régions riches. Mais nous aurions pu mener des politiques d'aménagement du territoire en fusionnant Aquitaine et Midi-Pyrénées, beaucoup plus cohérentes, correspondant aux coopérations qui existent. Et le débat n'est pas clos. Le débat n'est pas clos, en tout cas. Malheureusement, nous devons terminer. Merci beaucoup, Martin Linière-Cassou, d'avoir été notre invitée. Le débat se poursuit à l'Assemblée nationale. Merci. Merci à vous.